Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Domi nous écrit, jeune je ressemblais à Mick Jagger, mais depuis, lui, il est resté à 60 kilos. Envoyez-nous une photo de vous, jeune Domi, justement, et puis vous pourrez participer à notre concours pour peut-être, si vous êtes sélectionné par nos invités, gagner une escale des Tanzènes pour deux, trois jours et trois nuits à l'hôtel Cordouan Talazur de Royan. Bref, c'est une stalasso de luxe et on espère, justement, que vous pourrez peut-être apprendre à la fin de cette émission que c'est vous qui avez gagné car vous ressemblez à une personnalité. Alors, nos invités aujourd'hui sont Michel, alias Julia Roberts. Ça vous fait lever les yeux au ciel de coquetterie, Michel. Est-ce que ça vous fait plaisir quand même ? Oui. Quand je suis en prestation, oui. Et là, aujourd'hui, vous êtes en prestation ou pas ? Entre les deux ? D'accord, vous venez témoigner de votre vie et de votre ressemblance. C'est un plaisir de venir ici, d'ailleurs. C'est un plaisir de vous recevoir également. Aux côtés de François Brunel, qui est un photographe canadien un petit peu fou, qui a décidé de trouver des sosies à travers le monde. Alors, ce qui est fou, en fait, dans votre travail aussi, François Brunel, c'est que les sosies ne sont pas toujours du même sexe. Alors, ils ne sont pas toujours du même continent. C'est dingue, parce que parfois, vous en trouvez en Australie et d'autres, ou je ne sais pas, en Angleterre. Et puis, en plus, parfois, ils ne sont pas du tout du même sexe. Ce matin, il y a eu une information qui est sortie, comme quoi Nathalie Portman avait un sosie officier qui était un jeune garçon de 13 ans. Et là, vous avez, entre vos mains, la photo d'un homme et d'une femme qui se ressemblent étrangement, jusque dans le choix des lunettes, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Ils habitent, c'est drôle, un habite en France, à Lyon, normalement, et l'autre habite à Montréal. Et ils se connaissaient déjà parce que le frère de la jeune femme connaît le garçon. D'accord. Et il a dit, c'est drôle, tu ressembles à ma soeur. C'est effrayant et tout. Oui, c'était... Il m'a dit ça. Il dit, mon ami ressemble à ma soeur. Elle dit, est-ce que je peux les rencontrer ? Il habite à Lyon. Quand il vient à Montréal, un an plus tard, il se présente au studio. Et comme de fait, ils ont quelque chose de... Mais qu'est-ce que ça leur fait quand ils se rencontrent ? Bien, eux, ceux qui se connaissent déjà, ça leur fait plaisir. Ceux qui se rencontrent pour la première fois, bon, ils se toisent, comme on dit, là. Ils se regardent et ils sont... Parce que, mettons, si on vous dit, vous ressemblez à telle personne, et là, là, devant vous, vous allez voir, c'est à ça que je ressemble. C'est pas toujours flatteur. Alors, j'ai l'histoire de deux types qui avaient des grands-nés. Et c'est moi qui les avais trouvés. J'avais vu un type dans un restaurant par hasard. Et j'avais dit... Je suis avec mes enfants. Et je lui ai dit, je trouvais pas qu'ils ressemblent à Pierre. Et là, alors, ma fille aînée me dit, mais c'est insultant pour Pierre, parce qu'il a un grand-né. Alors, je vais quand même lui demander, là, je sais pas que... Alors, finalement, ils se rencontrent, les deux. Ils viennent au studio. Et là, quand ils se regardent, les deux... Pas spécialement heureux de l'image. Mon ami Pierre me dit, ah, je comprends. Alors là, et là, les deux, je les fais, les photos. Et là, Pierre, mon ami Pierre avait un plus petit nez que l'autre. Alors, l'autre qui était plus grand aussi, je suis en train de les photographier, et il regarde mon ami Pierre, il lui dit, ton nez est pas très grand finalement. Alors, Pierre répond, merci. Et là, l'autre dit, je vous en prie. Parce que c'est très drôle. On ne se voit pas, en réalité. C'est ça qui est fou. C'est vrai qu'on n'a absolument aucune idée de l'image que l'on peut renvoyer, en réalité. Il n'y a que ce que l'on peut voir, éventuellement, dans notre pire voir le matin. Mais c'est vrai qu'on ne se voit pas en entier. Donc, quand tout à coup, on voit notre sosie, c'est une façon, tout à coup, d'avoir une projection différente de nous-mêmes. Et qui n'est pas toujours aussi flatteuse. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on a tous un sosie dans le monde, François Brunel ? Avec votre expérience, vous avez plus de 230 photos. Oui, probablement que oui, c'est difficile à dire. Mais sûrement que oui. Mais non, c'est de le trouver, ce n'est pas évident. C'est sûr. Quand on ressemble à Julia Roberts, on peut la voir à la télévision et dans les films. Vous en avez trouvé d'autres, Julia Roberts, d'ailleurs. Oui, j'en ai trouvé deux, ici. Voilà, qu'on va montrer. Donc, si vous allez sur RTL.fr, voici donc deux Julia Roberts qu'a découvert François Brunel et les a prises en photo. Ça veut dire que Julia Roberts a au minimum trois sosies dans le monde. Oui, sûrement beaucoup plus. Parce que bon, oui, sûrement. Comment vous l'expliquez ça, François ? J'ai rencontré un mathématicien un jour qui, je lui parlais de mon projet. Il me dit, ah, ton projet, c'est tout simple. D'après moi, il y a 200 types de visages et c'est tout. Ah. Bon, mais c'est une affirmation. Je ne crois pas que ce soit vrai, personnellement. Mais il reste que, bon, on ne sait pas illimiter la quantité de visages, la forme de yeux. C'est un peu comme si on jouait avec les poupées qu'on découpait quand on était petit. Là, on avait des jeux, on pouvait faire des trucs ou même que la police fait des jeux avec ça. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'il y a plusieurs polices à travers le monde qui m'ont demandé d'utiliser mes photos pour montrer aux policiers de ne pas confondre les gens. Mais j'ai refusé à chaque fois parce que, bon, c'était trop compliqué. Mais il y a des bureaux de police qui m'ont écrit, qui m'ont contacté. Ils m'ont dit, on aimerait ça pour montrer à nos policiers, attention de ne pas arrêter quelqu'un qui ressemble à quelqu'un d'autre. On peut ressembler à quelqu'un d'autre et pas cette personne-là. On va se retrouver dans un instant parce que moi, j'aimerais bien savoir quelle est la vie d'un sosie officiel. Parce qu'il y a tous ceux qui participent à notre jeu, mais il y en est d'autres aussi qui sont des sosies officielles, comme vous, Michel. Et vous allez nous raconter dans un instant si vous en vivez et comment vous en vivez. À tous ceux qui l'ont réclamé, voici donc la photo sur les réseaux sociaux d'On est fait pour s'entendre de Julia Roberts, alias Michel. En fait, c'est dingue parce que c'est vrai que Michel, vous êtes avec nous depuis 15 heures. Et en fait, je commence à réaliser que vous êtes le sosie officiel de Julia Roberts. Mais c'est peut-être Julia Roberts qui est votre sosie. Mais non, mais c'est vrai, pourquoi ? Ça va dans les deux sens en fait. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, mais parce que parfois certains disent, ah non, 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 les gens me ressemblent, je ne ressemble à personne. C'est elle qui a commencé quand même. Oui, elle est un petit peu plus âgée que vous, c'est ça en fait. D'accord, c'est une façon de dire que Julia Roberts, c'est vous, mais en un petit peu plus tapé, un petit peu plus vieille. Bon, en tout cas, vous êtes avec nous, vous êtes sosie officielle depuis combien de temps ? 14 ans maintenant ? 14 ans, ça a commencé en 2002. Comment devient-on sosie officielle d'une personnalité ? En fait, j'ai une amie qui a envoyé des photos derrière mon dos à une agence de sosie. Ah d'accord. Parce qu'on me le disait souvent. Oui. Et en fait, ça a commencé, je me suis retrouvée à un concours de sosie, j'ai gagné. Et le lendemain, j'étais sur un plateau télé. Et après, j'ai travaillé au Disney, j'ai eu des tas de prestations. Enfin, ça a vraiment bien démarré. En fait, vous avez une vie de Michelle. Vous êtes coiffeuse, freelance, chanteuse aussi. Vous êtes auteur, donc vous êtes artiste. Et puis, vous avez aussi une vie de sosie de Julia Roberts. Ça vous prend combien de temps de votre existence, cette deuxième vie ? C'est aléatoire, donc c'est de temps en temps. Là, par exemple, je vais à Cannes au moment du festival. Ah oui, d'accord. Ok. Vous allez monter les marches et tout ? Je ne pense pas. Enfin, je vais faire une soirée. Voilà. C'est encore confidentiel. Donc, on verra. D'accord. En tout cas, c'est déjà un petit peu plus que l'exclu. Et sur RTL, dans effet, pour s'entendre. Vous avez, pardonnez-moi, mais il y a un tarif. Ce sont des prestations. Vous vivez de ça aussi ? Ça a rendu vos fins de mois ? Ça met du beurre dans les épinards. Après, j'en fais pas à mon métier principal. Qu'est-ce qu'on peut vous demander en tant que sosie officielle de Julia Roberts ? Alors, j'ai réalisé quelques rêves parce que je souhaitais être mannequin. Donc, j'ai fait un défilé. J'étais en l'abassadrice d'une ligne de vêtements en Tunisie. D'accord. En l'abassadrice d'un soir. D'accord. J'ai inauguré des parts d'attraction au Futuroscope, notamment. C'est des remises de prix. C'est plein de choses comme ça. Des soirées de prestige. Et on ne peut pas vous taxer. Alors, pardon, c'est une question que je me pose là en discutant avec vous. Mais d'usurpation d'identité. C'est-à-dire que j'imagine qu'il y a des limites aux positions à vos prestations. Est-ce que vous devez systématiquement vous présenter comme étant le sosie de deux ? Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un effet de surprise. Et après, on dit la vérité, bien sûr. Après, il y a un photocall. On prend des photos avec les personnes. Et ils ont la photo en souvenir. Et après, ils en font ce qu'ils veulent. Et il y a des tarifs qui sont proposés en fonction de la ressemblance ? Enfin, pardon, mais on gagne bien sa vie ou pas ? Là, il faut me demander à mon agent. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qu'effectivement, il y a des tarifs qui varient quand on est sosie d'Alain Deloing ou sosie de Julie Roberts de près ? Vous voyez ce que je veux dire ? Alors après, bon, effectivement, quand moi j'avais gagné à la soirée des sosies en 2002 avec Jean-Pierre Foucault, je sais qu'on m'a vendu 40 000 francs à l'époque pour une soirée. Bon, je n'ai pas touché ça, malheureusement, je me suis fait avoir. D'accord, mais enfin, ce que vous voulez dire, c'est que ça peut monter haut quand même. Ça peut être une vraie... D'accord, très bien. Je ne sais pas combien il existe de sosies officielles en France de stars françaises ou même américaines. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on a Edwige qui fait partie de notre équipe, qui nous a envoyé une photo de son père qui était de passage aux Etats-Unis. Et tout le monde a pris son père pour une star des experts américains qui s'appelle Gilles Grissonne. Donc effectivement, c'est plutôt marrant de se rendre compte que parfois, en voyageant, on se fait prendre pour quelqu'un d'autre. Mais néanmoins, il existe beaucoup de sosies anonymes. Ce qu'il y a de fou, c'est de se dire qu'il y a des personnes qui nous ressemblent. Là, j'ai vu apparaître François Brunel, et on vous l'a montré, une photo qui circule d'un sosie qui serait mon sosie, ou je serais son sosie, je ne sais pas, d'une jeune femme qui a été captée dans le public d'une émission de télévision. Et qui me ressemblerait, ou à laquelle je ressemblerais, ça va dans les deux sens. Ça veut dire qu'en fait, on est tous amenés un jour, peut-être, à avoir connaissance de nos copies dans le monde. François Brunel ? Je crois que oui, je crois que oui. Et je l'espère, en fait. Et puisqu'on parle de ce sujet, de trouver des sosies, moi j'aimerais bien que vos auditeurs, s'ils connaissent un sosie, s'ils ont déjà le sosie de quelqu'un en tête, qui m'écrivent, qu'ils aient sur le site Internet, qui portent mon nom et qui me révèlent c'est quoi les noms des gens, et que ce soit n'importe où en France, et moi je vais revenir dans un prochain voyage, et j'aimerais ça les photographier, parce qu'il me manque encore quelques sujets français. J'en ai quelques-uns, ils sont très bons, mais j'aimerais en avoir d'autres, et ce n'est pas obligé d'être des vedettes, ce n'est pas obligé d'être des personnes qui sont jeunes, ça peut être, j'imagine, deux paysans français du sud de la France, qui ont travaillé toute leur vie la terre, et j'imagine qu'on les met ensemble, ça ferait une photo exceptionnelle, et ce genre de photo-là, je vais en exposer quelques-unes en Allemagne, l'année prochaine, dans une galerie spéciale à Mannheim, qui s'appelle le Club Speicher, et le Club Speicher, c'est un ancien entrepôt, et Speicher, ça veut dire mémoire, alors c'est un peu comme montrer la mémoire de ces gens-là et au public de Mannheim. Donc ce que vous proposez en fait à nos auditeurs, c'est de se tourner vers vous, de vous envoyer des clichés de personnes qu'ils connaissent, ou d'eux-mêmes, et qui sont à la recherche de leur propre sosie, c'est ça ? Plutôt s'ils connaissent des gens qui se ressemblent déjà, s'ils ont déjà leur sosie, c'est ce qu'ils se sont fait dire depuis un certain temps, tu ressembles à quelqu'un, tu ressembles au boucher, tu ressembles à mon frère et tout, écrivez-moi, c'est vous que je cherche, parce que si vous ressemblez à Brad Pitt, et c'est formidable, mais je n'ai pas accès à Brad Pitt, malheureusement, il ne retourne plus les appels. Oui, non, mais moi je l'ai au téléphone, je l'avais tout à l'heure en ligne, il n'y a aucun problème, je vous le trouve Brad Pitt. On se retrouve tout de suite, on va vous donner les coordonnées justement du site de François, tout de suite. 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL, on est fait pour s'entendre. Alors, si vous allez sur rtl.fr, ce n'est pas pour me voir, vous me voyez tous les jours, vous m'entendez tous les jours, c'est pour regarder Michel, Michel qui est avec nous, qui est donc le sosie de Julia Roberts, mais pour regarder également François Brunel, à qui va revenir justement le choix de notre gagnant, de notre jeu concours d'aujourd'hui. Et alors François, avant de nous signifier qui selon vous est le meilleur sosie anonyme d'une personnalité, on a quand même eu des messages. Sylvain qui nous écrit, François Brunel vu de dos, j'ai cru voir Anthony Hopkins. C'est quand même pas mal. Merci. Merci. Merci marrant parce qu'on peut avoir des sosies vues de dos, c'est vrai ça, parce que c'est aussi dans la façon de se comporter, c'est aussi, ça n'est pas qu'une question de regard en fait un sosie. C'est drôle parce que quand je me promène dans les rues de Montréal, je vois souvent mon frère aîné, des gens qui lui ressemblent, c'est hallucinant. On a Antoine qui est sosie officielle de Michel Polnareff, qui nous parle de vous et qui dit François Brunel à désert de Michael Jones, s'y met des lunettes bleues. J'ai chanté en première partie de son concert, merci Antoine. Donc vous avez aussi un côté Michael Jones. Je peux chanter si vous voulez. Non mais c'est fou parce qu'en fait, on peut aussi avoir des airs de plein de personnes différentes. Laurence qui nous écrit lors d'un voyage en Thaïlande, mon beau-frère a filmé son propre sosie, il s'en est aperçu en visionnant son film en France, c'est plutôt drôle. Et puis donc voilà, plein de messages qui nous arrivent également au sujet des sosies. Vous pouvez aller sur Facebook, voir les dernières photos que nous avons prises dans ce studio. Je voudrais également vous conseiller des adresses des célébrités qui ont des sosies du passé. Vous avez vu ce site déjà, François Brunel ? Vous en tant que photographe, vous intéressant aux sosies ? Non, c'est pas la meilleure nouvelle. Eh bien on retrouve parfois dans la peinture, donc dans la peinture du Moyen-Âge, on retrouve des visages de célébrités actuelles. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ceux que l'on connaît aujourd'hui sont les sosies de célébrités dans le passé. On va mettre l'adresse sur nos réseaux sociaux. Les stars qui se ressemblent entre elles aussi, c'est assez marrant. Vous avez remarqué parfois que certaines stars ont des points communs, François Brunel ? Oui, il y a deux comédiennes à Montréal qui se ressemblent énormément. Et la télévision américaine est venue à Montréal pour les filmer. Et je les ai photographiées. Et je dois avouer que je ne savais plus laquelle était laquelle. Et ils se font dire souvent, quand ils jouent au théâtre, leurs amis viennent les féliciter. « T'étais vraiment bonne dans ton rôle. » Ils disent « Mais je ne te connais pas. » Alors c'est assez drôle. Mais c'est les seuls que je connaisse ces deux femmes. Est-ce que vous avez le sentiment aussi, vous Michel, en tant que sosie de Julia Roberts, de grâce à cette ressemblance, d'avoir une vie plus amusante, plus excitante ? Est-ce que c'est une source de bonheur pour vous ? Oui, parce que moi je suis quelqu'un qui n'aime pas la routine. Donc voilà, représenter Julia Roberts dans des soirées de prestige, c'est quand même pas mal. Voyager en première classe, aller dans les plus grands hôtels. La vie est belle, quoi. Voilà, la vie est belle, tout à fait. La vie de star. Quand Michel est en Julia Roberts, la vie est évidemment encore plus belle. On a tous un sosie, nous écrit Cricri, qui venait d'arriver à Paris pour être vendeuse. C'est important pour le reste de l'histoire. Une cliente rentre dans mon magasin, je la serre et lorsqu'elle arrive à la caisse, elle me dit « C'est pas possible, c'est dingue, vous avez changé d'orientation professionnelle ? » Non, pas vraiment. Pourquoi ? Je ressemblais à la sage-femme qui avait été près d'elle lors de son accouchement deux ans auparavant. Voilà, comme quoi, on a tous vécu des histoires de sosies. On a reçu encore des photos, justement, pour participer à notre grand jeu concours. Je remercie tous ceux qui, évidemment, ont souhaité nous envoyer des photos. Anthony qui nous dit « On m'a déjà dit que je ressemblais au docteur Shepard, alias Patrick Dempsey, de la série Grey's Anatomy. » Enfin, ma femme, elle, elle y croit. Eh bien, écoutez, elle a beaucoup de chance, votre épouse, effectivement, et vous, d'être comparée à cette star américaine. Et puis, on vous a montré les photos, notamment celles du papa sosie de Fabrice Santoro. C'est le papa de Margot. C'est vrai que la ressemblance est assez flagrante. On vous a montré les photos à vous, François Brunel. Et maintenant, vous allez nous dire, effectivement, quelle est la personne que vous avez choisie comme étant la personne la plus ressemblante à une célébrité ? Eh bien, dans mon cas, il faut faire un choix. C'est malheureux parce qu'il y a beaucoup de bonnes ressemblances. C'est vrai. Il y a une dame qui ressemble à Meryl Streep. Et mon choix, c'est porter sur elle parce que la ressemblance est troublante. Et quand on est troublé par une ressemblance, je crois que là, il y a quelque chose de... Qu'est-ce qu'elle a de si troublant ? Qu'est-ce que vous voyez, justement, dans ce visage ? Je ne sais pas. C'est la façon de sourire, les pommettes, les yeux, les sourcils. C'est sa façon de regarder, sa façon d'être. Et pourtant, ce qu'il y a de joli, c'est qu'elle n'a pas les cheveux longs comme Meryl Streep. Non, c'est ça. C'est comme si elle s'était coupé les cheveux. C'est comme si c'était sa soeur jumelle. Quelque chose comme ça. Pour moi, c'est sûr que certains auditeurs vont dire « Ah, mais non, ce n'est pas un bon choix et tout, probablement. » Vous étiez notre arbitre. Oui, et c'est subjectif. Parce que si on montre dix photos de sosie que j'ai faites à dix personnes, il va y avoir dix avis différents. Eh bien, en tout cas, on félicite. Même si elle y est pour rien, Sylvie, Sylvie, vous nous avez envoyé votre photo en disant « Tiens, c'est marrant, parce que parfois, on me dit que je ressemble à Meryl Streep. » Eh bien, vous ressemblez tellement à Meryl Streep que vous venez de gagner une escale détente zen pour deux de trois jours et trois nuits à l'hôtel Cordouan-Thalazur de Royan. Vous allez vivre une thalasso de rêve dans cet hôtel que l'on remercie par avance de vous accueillir. Et surtout, on va revenir vers vous juste après cette émission, Sylvie, puisqu'on a votre numéro. Tiens, on va même essayer de vous appeler. Allez, à tout de suite sur RTL. Voilà, elle est sosie, pas officielle de Meryl Streep. Elle vient de gagner un magnifique séjour à l'hôtel Cordouan-Thalazur de Royan. Bonjour Sylvie, bienvenue sur RTL. Bonjour. Alors comme ça, on se balade au musée du Louvre ? Eh oui, c'est ce que vous voulez. Je suis parisienne une fois par mois, j'en profite. Eh bien, profitez-en bien. Et donc, je viens de vous annoncer que vous avez gagné, grâce à François Brunel, un magnifique séjour, deux jours, trois nuits, trois nuits. Vous nous enverrez des photos, évidemment, Meryl Streep à Royan, c'est plutôt pas mal. Meryl Streep et Richard Gyr. Mon mari a les cheveux blancs. Un couple d'enfer ! Passez de nouveau à RTL, on fera des photos. On vous embrasse bien fort. Merci pour votre fidélité. Je viens souvent vous voir, je viens souvent voir les grosses têtes. Eh bien, vous vous arrêterez dans notre studio. On vous embrasse bien fort. A bientôt. Merci Sylvie, au revoir. François Brunel, je vous remercie. Je rappelle donc qu'une expo et un livre sont en préparation sur votre très beau travail. A bientôt François. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci beaucoup, Michel. Plein de bonnes choses pour vous et pour Julia Roberts. Nous, on se retrouve demain, 15h, en direct sur RTL pour parler d'un sujet très intime qui pose toujours question. C'est l'allaitement. Tout de suite, je vous laisse avec Laurent Ruquier, le vrai. Et les grosses têtes, je vous embrasse et je vous dis à demain.